Quel que soit tes revers, même si tout va de travers, et si tout s'en mettra l'envers, prends le courage, persévère, quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, tu as toujours la satisfaction, donne-toi toujours à fond, qu'à chaque chose y'a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoique la vie te réserve, bats-toi toujours, espère, qu'à chaque chose y'a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace. C'est un plaisir de vous voir à ces secoursens-ci, où le président Bonillaï a rendu visite. Nous voulons de passer presque 45 minutes ensemble. Je n'ai pas prévu satisfaire à votre curiosité, le temps nous le permettra, forcément. C'est un plaisir pour moi, et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là, revoir le président Bonillaï, ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Bonillaï a passé des années ici, au service de notre pays, et vous imaginez qu'elle est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve, en l'heureusement ici. Je vais, il est à l'honneur, donc c'est à lui que j'ai laissé sa parole. Je voudrais, puisque je suis venu dans le cadre d'un autre sujet, qui préoccupe tout le peuple béninois, on n'en parlait que du peuple béninois, de l'intérêt général, et on a parlé naturellement de l'image de notre pays, prenant en compte, je crois, les engagements que le président a pris. J'ai essayé, lui et moi, nous avons convenu, où j'allais dire, il faut peut-être que je vous le précise, l'objet. L'objet concerne uniquement un seul point. La question liée à la décrispation politique dans notre pays. Calmement, et m'écouter. J'allais dire que, je n'ai pas l'habitude de lire, mais la question est suffisamment importante que vous me donnerez l'occasion de lire ce que je lui ai dit. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. à la paix durable dans notre cité commune, afin d'assurer notre vivre ensemble. La concordie, la cohésion nationale. Ensemble également, je crois, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. talent yaï, talent yaï. Non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, il n'y en a pas. De profond, il n'y en a pas. Mais en réalité, je suis allé dire que la question est plutôt de savoir que faire pour nos concitoyens. pour qu'il savoure la joie, la paix, le plaisir et le consensus pour affronter les défis et chocs aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Il n'y a pas que le Bénin. Chaque prière, c'est sûr, mais à l'intérieur du Bénin, naturellement, nous en avons connu. Les chocs extérieurs viennent de l'extérieur. Nous en avons connu aussi à l'intérieur et que nous avons créé nous-mêmes. J'ai rappelé ce président lui-même qui l'a reconnu. Donc, c'est le choc auquel le pays est resté confronté en particulier lors des consultations électorales ces dernières années. J'ai eu l'occasion de dire au président que, dans cette perspective, il y a lieu de prendre, je souhaitais, la nécessité de faire en sorte que nous, une des mesures urgentes soient prises pour le salut national, la paix, la stabilité au sein du peuple, au sein de notre peuple. Alors, j'ai proposé au président qui m'a écouté, vraiment. J'ai souhaité qu'il mette fin ou qu'il soit mis fin de français se dit aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins du rentrer chez eux. Le point suivant, le point B, c'est de libérer les détenus politiques dont, entre autres, nos compatriotes, par exemple, Mme la ministre, Rikyama Dougou, elle a deux enfants. J'ai demandé, j'ai souhaité et attiré l'attention du président Patrice Talon et je n'oublie pas le professeur Joël, un professeur brillant, Joël Laivaux, qui a été des candidats à la dernière présidentielle. Bien évidemment, le cas de nombreux jeunes en souffrance dans nos prisons ne nous a pas échappé et le président m'a écouté. a passé son temps à mes côtés religieusement. Le point C, je lui ai dit, j'ai souhaité qu'il puisse dans l'arsenal institutionnel dont il dispose et il en a. Il doit, afin de favoriser le retour, c'est moi qui demande, c'est lui qui décide. Il a tous les moyens, ainsi a faite notre constitution, le régime présidentiel. Il vient et souhaiter dans le meilleur délai, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la mère patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. les plus célèbres, vous les connaissez, Jean-Luc Aploga. Mesdames et messieurs, Fatoumata, Jibreel, Sébastien, Adjavon, Comi Kountier, Valentin, Dianatin, Léandie Soglo, Léandie Soglo, Léandie Soglo, et qu'on sort. Je présente mes excuses par rapport à ceux dont j'ai oublié les noms parce que je ne les connais pas tous. Le point D, j'ai proposé au président qui a pris bonne note dans la mesure du possible en quête de la paix dans le pays. pas sans la paix. Notre chemin vers le développement peut être ralenti. En tout cas, est-ce qu'on peut avoir le développement sans la paix ? C'est difficile. Donc, Dianjulet lui a proposé, c'est une requête, qu'il décide d'institutionnaliser dans la mesure du possible une concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie, la paix et notre vivre ensemble au sein de notre communauté. Le point E sur lequel j'ai attiré son attention est dans la mesure du possible d'ouvrir une concertation avec la classe politique en vue de discuter des questions politiques source de crispation sociale et d'éviter toute forme d'institution. Le point F en définitive, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La crispation politique et ses conséquences sociales a une cause. J'ai attiré son attention là-dessus. Elle est politique. Il faut donc une solution politique pour juguler cette crise politique et permettre à la nation de continuer à consolider sa marche supérieure le développement équilibré et partagé. Le point G m'arrête la requête du président pendant qu'on discutait, mais de concrètement m'a posé cette question. Je disais qu'il lui appartient, je viens de le dire, il appartient au président de prendre en urgence une décision historique et patriotique pour le bien de la nation et l'intérêt général qui permettra aux filles et aux fils du Bénin, notre chère patrie commune, d'apporter leur pierre à l'édification de notre grand pays, notre grand et beau pays du Bénin. Enfin, mon cher frère président Patrice, le dialogue comme l'a dit l'autre pour empêcher les morts est préférable qu'attendre les morts avant de dialoguer. Encore une fois monsieur le président et chers frères, merci pour sous-accueil pour que fraternel et que le père céleste puisse bénir notre patrie commune, le Bénin. Je lui ai attiré l'attention du président qui pratiquement l'œil sur tout le monde et je lui ai dit avant de venir je suis allé échanger avec le président Soblu, ancien président de la république et je suis ici en qualité d'ancien président de la république. Comme je l'ai dit, peut-être que c'est le prélude à une série de rencontres périodiques en fonction de son agenda pour consulter les anciens chefs d'état comme ça se fait peut-être par ailleurs et recueillir certainement nos éventuels avis. ça rassure les populations. Donc c'est à ce titre-là que j'ai fait la démarche vers le président Soblu. On a échangé et c'est avec son autorisation que je suis venu ici. C'est avec son autorisation que j'ai transmis le message que je viens de transmettre au président Patrice Talon. Monsieur le président et chers frères, merci beaucoup d'avoir consacré à votre temps on est peu plus précieux à m'écouter et patiemment. Alors lorsqu'on a fini le président dit qu'il me connaît bien. Il m'a dit qu'il me connaît très bien que j'aime aller vivre et moi aussi je lui ai dit que je le connais très bien et que mon souhait d'impact c'est de ne pas trop tarder compte tenu de la de l'urgence du dossier que je viens de lui soumettre et de l'importance de cette chaîne de travail. Je suis sûr que la classe politique est en train de travailler et on doit le voir et qu'il est disponible et de ce point de vue il m'a dit qu'il n'a pris pas d'hôtes à moins que le président ne puisse pas bien insister et je suis sûr qu'il va le bien dire c'est le seul qui soit là pour moi je ne suis pas comme un fantôme il est là donc pour moi je considère ce que ça comme un engagement aux côtés du peuple pour tenir compte de ce qu'il a dit à nos côtés en tant qu'ancien président et aux côtés de la classe politique et je me suis persuadé que par la grâce de Dieu et bien cette requête que je suis venu introduire Dieu l'aidera afin qu'il puisse prendre les décisions appropriées effectivement le plus tôt que possible encore une fois merci beaucoup monsieur le président merci beaucoup merci merci